Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Alors nous accueillons aujourd'hui Audrey Dussutour. Audrey Dussutour, bonjour. Bonjour. Alors comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence ECHO, afin de vous connaître un peu mieux, nous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de notre cycle de conférence. Alors si je vous dis, avec des réponses courtes, si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement scientifique ? Alors je dirais que c'est Big Blob Record, où on a essayé de battre le record de la plus grande cellule au monde avec les participants du projet Élève ton Blob. C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? Que l'homme est au sommet de l'évolution et que tous les organismes vivants doivent lui servir à quelque chose. H comme humain. Quel est l'homme ou la femme qui vous inspire le plus ? Alors c'est quelqu'un qui est décédé, c'est Alan Turing, le père de l'informatique. Et je suis vraiment une très grande fan. Et O comme optimiste. Qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? La jeune génération. J'ai travaillé énormément auprès des jeunes et ils me donnent énormément d'optimisme parce que je pense qu'ils nous sauveront tous. Merci de vous être prêté à cet exercice. Alors pour compléter ce portrait, vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'étude du comportement des animaux et en particulier des fourmis. Vous êtes également spécialiste des blobs, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Vous publiez cette année avec Simon Bailly un ouvrage que j'ai trouvé absolument passionnant intitulé « Moi le blob ». Et à sa lecture, on comprend pourquoi vous avez reçu la médaille de la médiation du CNRS en 2021. En tant que directeur d'un centre de sciences et de culture scientifique à Bordeaux, je ne peux que saluer le talent avec lequel vous réussissez à rendre passionnant, léger et accessible un sujet qui, sans votre talent, ne connaîtrait pas le succès qu'il a depuis en France. Au moins. On connaît tous quelqu'un qui a recueilli un blob. On connaît tous quelqu'un, ou ce soit une école qui est en élève. On connaît tous quelqu'un qui en a parlé dans un dîner. Ça, on en a beaucoup de gens qui nous en ont parlé dans un dîner. Alors vous êtes un peu le porte-voix francophone du blob. Et dans « Moi le blob », donc votre livre, ce n'est pas votre voix qu'on écoute, mais celle du blob, qui nous raconte comment il est, qui il est, comment il est étudié sous toutes les coutures, comment on lui fait passer des tests d'intelligence et de mémoire, comment on le découpe, enfin voilà, on passe un bon moment. On chemine avec ce blob qui dévoile toute sa richesse et la complexité, et la vraie complexité qui ne semble finalement pas si complexe. Alors comment faire parler un blob sans risquer de se faire taxer d'anthropomorphisme ? Justement où on dit « l'homme n'est pas au centre du monde », tout ça, tout ça. Et c'est d'ailleurs ce que je précise dans la préface, que c'est un anthropomorphisme assumé. Ça m'aide en fait à parler du blob, de le faire parler lui. Ça nous donne une certaine humilité, parce que c'est un organisme qui existe sur cette planète depuis des millions d'années, qu'on a complètement ignorée. On marche dessus, en forêt, et je ne sais pas, j'avais envie de lui donner une vie et qu'on s'y intéresse. Et je trouve aussi que c'était un parti pris pour motiver le jeune public à lire ce livre, parce qu'ils l'ont humanisé énormément pendant le projet « Lève ton blob ». Ils lui ont fait des yeux, ils l'ont tricoté, ils l'ont dessiné, ils lui ont fait des poèmes, des chansons. Et je trouvais que c'était une idée chouette de lui donner un petit peu, voilà, une petite vie à lui. En tout cas, ça marche bien côté plaisir de lecture. Alors chaque fois que moi j'avais entendu parler du blob, on me disait que c'était ni un animal, ni une plante, ni un champignon. Et en fait, à votre lecture, l'histoire de sa découverte, en 1652 en tout cas, il existait bien avant, on en parlait, de sa découverte en 1652 et de son étude depuis, traduisent bien cette difficulté à classer notre ami de ce soir. Alors, pourquoi c'est si dur de le classer ? Parce qu'il partage des caractéristiques de plein de règnes différents. Et quand on l'observe dans la nature, en particulier lorsqu'il se reproduit, il forme des fructifications qui font vraiment penser à des champignons. Il produit des spores lorsqu'il se reproduit. Et donc forcément, les gens avec les techniques d'avant, ils ont regardé ça, ils ont dit que ça ressemble à un champignon. Donc on ne peut pas vraiment leur en vouloir. C'est qu'ils n'avaient pas les techniques qu'on a actuellement. Et surtout, ils se sont trompés parce qu'ils ont observé le blob à différents états, qui étaient différents états de son cycle de vie. Et ils ont pensé que c'était des organismes différents. Ils n'avaient pas fait le lien parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le cycle au complet dans des conditions de laboratoire. Donc ils ne faisaient pas de lien entre le stade vraiment très juvénile, qui est l'amibe, le stade de plasmo, de la grosse cellule jaune, et ces petites fructifications qui sont très jolies, complètement iridescentes. Ils n'avaient pas pensé que c'était la même chose. Alors, vous avez parlé d'humilité. Alors moi, j'ai vraiment ressenti cette humilité, en fait, par rapport pour Sapiens, pour nous, parce que le blob, c'est un vieillard, en fait. C'est bien ça. Il est apparu, si on le remet dans son histoire, dont il existe depuis quand même un bail. C'est très, très long parce que c'est un... Donc il appartient à un règne des amibos au air. Donc c'est un règne dont on ne vous parle jamais à l'école. Certainement... En fait, on ne vous parle pas de la moitié des choses qui sont sur cette planète. On nous cache la moitié... En fait, tout ce qui est invisible à l'œil nu, ou qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne nous en parle pas. Et il faut savoir que, par exemple, tous les organismes unicellulaires, si on les met dans une balance, c'est 32 fois la biomasse de tous les animaux réunis, humains compris, bien sûr, parce que nous sommes des animaux. Et c'est donc... Cette biomasse, on ne nous en parle pas. Et le blob, il fait partie de ce règne des amibos au air, comme des milliers d'autres espèces. Et ce règne est très ancien, c'est plus de 1,2 milliards d'années, les amibos au air. Les premiers myxomycètes, donc la grande famille des blobs, c'est autour de 700 millions d'années. Et physarome polycépholome, l'espèce vraiment qui est le blob, c'est 300 millions d'années. Donc c'est très vieux. Il y a plusieurs espèces de blobs, parce que vous avez parlé, moi j'ai aussi beaucoup apprécié cette idée qu'en fait, c'était une espèce de porte-parole de justement tous ces... Exactement. Ces êtres dont on ne parle pas, dont, si je me promène, il y a 6 000 espèces, c'est bien ça, de myxomycètes. Alors il y en a 1 000 connus, identifiés, 10 000 estimés, parce qu'on ne connaît que 10 % des espèces, parce qu'il y a très peu de gens qui s'y intéressent. Donc vous pouvez toujours découvrir des nouvelles espèces si vous partez en forêt. Donc voilà, c'est très riche en espèces, et puis il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et physarome polycépholome, le blob, ça n'en est qu'une espèce sur ces 1 000 identifiés. Alors du coup, maintenant qu'on l'a remis un peu dans l'histoire, c'est quoi ? Donc voilà, ça ressemble à une omelette quand on le voit dans la nature, mais ce n'est pas une omelette. C'est donc, il fait partie du règne des Amibosuer, qui est un règne qui est cousin des champignons et des animaux. Donc vous êtes plus proche d'une truffe, évolutivement, que d'un blob. Donc ça a bifurcé, ça a divergé avant, les Amibosuer, avant que les champignons, les animaux se séparent. Donc c'est une branche qui s'est séparée avant. Et les Amibosuer, leur caractéristique, c'est qu'ils sont composés d'une seule cellule, et elle a la capacité, cette cellule, de changer de forme, un petit peu comme de la pâte à modeler. Elle peut en fait faire des excroissances, elle peut avoir des petits bras, comme ça. Et la plupart des Amibosuer, ils sont tout petits, vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. Mais dans ces Amibosuer, il y a cette classe, les Myxomycètes, qui sont des Amibosuer qu'on peut voir à l'œil nu, qui sont, le blob, il peut faire jusqu'à plusieurs mètres carrés. Donc c'est une cellule géante qui est jaune, jaune comme le livre, vraiment, qui est, si on la regarde, sa morphologie, on va voir qu'elle est parcourue d'un réseau de veines. Et ça, c'est aussi perturbant quand on voit, on a du mal à imaginer que c'est une seule cellule parce qu'on voit un réseau extrêmement complexe de veines. Et nous, nos veines sont faites de plusieurs cellules. Et donc voilà, c'est un organisme qui aime les sous-bois. Donc vous n'allez pas le trouver en pleine lumière. Il fuit la lumière. Les UV sont très dangereux pour lui. Et que dans des milieux humides. Il ne va jamais se déplacer, par exemple, sur du plancher, comme ça, jamais de la vie. Donc c'est toujours du bois humide. Et c'est un organisme qui va dévorer des bactéries et des champignons dans la nature. Je peux en récolter demain ? Oui. Alors, 100% de chance. C'est une technique qui marche super bien. Qui est décrite à la fin du livre qui s'appelle la technique de la chambre humide. Vous prenez des bouts de bois dans la nature. Il faut que ce soit du bois bien pourri qui soit resté dans la forêt bien une année par terre. Vous prenez ces bouts de bois. Vous les humidifiez. Vous mettez ça dans une petite boîte en plastique à l'abri de la lumière. Et vous humidifiez votre bout de bois régulièrement. Il faut qu'il ne sèche jamais. Et vous vérifiez tous les jours un petit peu. Et normalement, au bout de 4 semaines à 6 semaines, vous avez 100% de chance de voir un mixomycète après. Et donc ça, c'est très beau parce que vous pouvez en voir des oranges, des blancs. Les blancs et les oranges sont les plus fréquents. Et après, la difficulté, c'est de l'apprivoiser. Parce que Physarum, Polycéphalum, Le Blob, mange des flocons d'avoine. Mais ce n'est pas le cas de tous les mixomycètes. Et donc, il faut l'apprivoiser. On lui donne des petits bouts de champignons, des choses comme ça. Et on peut les garder des nouvelles espèces. Comme ça. C'est très facile. On peut le garder combien de temps ? Alors, la vie d'un mixomycète, si on le garde à l'abri de la lumière et qu'on lui donne à manger régulièrement, vous pouvez le garder pendant plusieurs années. Et en plus, comme il peut rentrer en dormance... Non, oui, voilà. Parce que quand les conditions... On va y venir. Parce que le cycle de vie d'un blob, c'est presque flippant, en fait. Vu de chez nous, la vie est simple. On naît, on mange, on meurt. Enfin, c'est très simple. Oui, lui, il peut faire des pauses. Donc lui, c'est quoi ? Ça se passe comment ? Alors, le début de la vie d'un blob, c'est donc le blob produit des spores quand il arrive à maturité. Et ces spores, donc il faut imaginer, c'est des toutes petites billes qui font à peine 5 à 10 microns. Et ces spores, elles sont disséminées par le vent. Et quand elles arrivent dans un milieu humide, elles germent, un petit peu comme une petite graine. Et vous avez une toute petite amibe qui fait 5 à 10 microns, qui est toute petite, qui va commencer à dévorer des bactéries dans son environnement. Et tant qu'elle ne trouve pas une autre amibe du type sexuel opposé, ce qu'elle va faire, parce que manger, se diviser, manger, se diviser, manger, se diviser, vous pouvez vous retrouver comme ça avec des millions d'amibes. Et si elles trouvent une amibe du type sexuel opposé, alors les blobs ont 720 types sexuels, donc disons que il faudrait qu'elle ait vraiment pas de bol de ne pas trouver chaussures à son pied. Et donc si elles trouvent une amibe du type sexuel opposé, elles vont fusionner et ça va former une cellule un peu plus grosse qui, elle, va commencer à manger et grandir, par contre. Grandir, grandir jusqu'à ce qu'elle soit visible à l'œil nu. Et tant qu'il y a de la nourriture et tant que les conditions sont au top, il grandit, grandit, grandit. Si d'un coup, l'environnement sèche et que la nourriture commence à disparaître, il va commencer à percevoir ses stimuli dans l'environnement. Il va se dire oula. Et là, il va rentrer en dormance. Et là, il peut rester comme ça pendant plusieurs années. Il attend que les conditions s'améliorent. Il attend que l'humidité revienne, que la nourriture revienne. Et donc, il attend. Et si les conditions s'améliorent, il reprend sa petite vie, continue à grandir, continue à grandir et il fait ça. Il n'est pas mort ? Non. En dormance, en plus, il régénère. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'un blob vieillit. Donc ça, c'est un papier qu'on a fait qui est sorti la semaine dernière. Donc, ce n'est même pas dans le livre puisqu'on ne l'avait pas fait. Et on a montré, en fait, on a suivi des blobs pendant deux ans et demi. Donc c'était très long. Il faut les nourrir tous les jours et tout. Ils ne sont toujours pas morts. Et on les a donc depuis deux ans et demi. Et on voulait en fait caractériser le vieillissement de la cellule, du blob. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que le blob, quand il vieillit, sa vitesse de déplacement diminue, plus sensible aux infections, plus sensible au stress. Comme nous, en fait, quand on vieillit. Et si vous le mettez en dormance et que vous le réveillez, ces signes de vieillissement disparaissent. Mais là, où on a été un peu plus loin encore, c'est qu'on a des blobs donc très âgés au laboratoire et on a des blobs très jeunes. Et le blob a la capacité de pouvoir fusionner avec ses congénères s'ils sont génétiquement identiques. Donc ce qu'on a fait, on a fait fusionner des vieux avec des jeunes et ça les a fait rajeunir, les vieux. Ne faites pas ça chez vous. Et donc ça, c'est une dernière découverte qu'on a fait récemment. Et voilà, c'était assez rigolo de voir qu'en fait, ils pouvaient récupérer. Parce que non seulement ils sont unicellulaires avec plusieurs noyaux, voire des milliers de noyaux, mais quand ils rencontrent un copain de la même espèce, ils peuvent fusionner tous ces noyaux. Génétiquement identique, un clone. Un clone. S'ils ne sont pas clones, ils ne peuvent pas fusionner parce qu'ils ont un système comme nous de la reconnaissance du soi. Donc ils peuvent savoir que lui, il n'est pas comme moi. Donc on ne fusionne pas. Et en fait, c'est par contact membranaires, ils peuvent savoir, ils se reconnaissent. Donc s'il se reconnaît comme clone, il ouvre les membranes et là il fusionne, il partage tout. Donc un jeune va pouvoir partager en fait tout son système cellulaire de récupération. Et en fait, le vieillissement chez les blocs, quand on regarde à l'intérieur de la cellule qu'est-ce qui se passe, on voit qu'il accumule ce qu'on appelle du stress oxydatif. C'est un petit peu comme si la cellule est rouillée. C'est un peu comme nos cellules. Nos cellules aussi accumulent du stress oxydatif et un blob qui est âgé n'arrive plus à lutter contre ce stress parce qu'il y a plein de dommages liés à la vieillesse. Un blob jeune, il arrive avec tout son système cellulaire de nettoyage et donc il nettoie le vieux. Ne refaites toujours pas ça. Donc vous avez parlé de l'intérieur. Je vais dans le bois, je vais chercher mon blob mais en fait, vous avez dit on n'est pas là pour avoir une vision utilitariste des animaux pour les hommes mais à quoi il sert dans son écosystème ? J'ai découvert aussi que c'est un maillon de la chaîne que je n'avais pas identifié. Oui, alors c'est un organisme qui se nourrit dans la nature de bactéries et de champignons qui sont ce qu'on appelle de la matière organique et donc il les mange et à l'issue de la digestion, il relargue dans l'environnement, il excrète, comme nous, il mange, ça reçoit, et il excrète des minéraux, donc du calcium, du potassium et donc ces minéraux ils enrichissent le sol et surtout ils nourrissent les plantes parce que les plantes se nourrissent par les racines de minéraux. Et donc si vous enleviez tous les myxomycètes, donc toute la grande famille des blocs dans une forêt, vous n'auriez plus beaucoup de végétation en réalité. C'est le dernier maillon qui permet d'alimenter les arbres. Il en fait partie. D'accord. Alors on a compris qu'il était unicellulaire, il n'a pas d'yeux, il n'a pas d'oreilles, par contre il appréhende son environnement. Oui. Et en fait il a des sens. Oui, il a un système sensoriel, il peut percevoir par exemple la lumière, donc il la fuit, mais si on devait lui donner... Il aperçoit comment ? Alors il a des protéines qu'on appelle des photorécepteurs qui réagissent à la lumière et qui vont donc signaler à la cellule qu'il est sous la lumière et qu'il faut partir. Et de même, il a des récepteurs sur sa membrane qui sont aussi des protéines qui détectent les stimulus chimiques dans l'environnement et donc si on devait donner un goût, nous on est très dominé par le sens visuel, la vision. Le blob lui, s'il avait un goût qu'on devait lui donner, ce serait le goût. En fait c'est comme s'il léchait le sol en permanence parce que c'est ça qu'il fait le blob, il lèche le sol, il goûte le sol et avec ses petits pseudopodes, il goûte le sol et dès qu'il découvre une substance chimique qui est par exemple un petit peu de sucre ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est nutritif, il va se déplacer un tout petit peu, il va regoûter et si la concentration augmente, il se dit je vais dans la bonne direction et il continue. Si la concentration dans cette substance diminue, il recule parce qu'il ne va pas dans la bonne direction. Et donc comme ça, il échantillonne son environnement avec ses petits pseudopodes qui goûtent comme ça. D'accord. Donc il est étudié depuis longtemps, d'ailleurs j'ai découvert que l'empereur du Japon, Hirohito, était un passionné secret, il avait son petit jardin secret à lui, qu'il a même fait publier des recherches pseudo sur le blob, Hirohito quand même, et vous tous les scientifiques qui travaillent dessus, vous l'avez soumis à toute une batterie de tests, vraiment dans tous les sens, ça c'est impressionnant, surtout quand on voit la première personne en disant il m'a découpé en quatre, il a cuit mon clon, enfin bon, ça c'est très bien, vous l'avez soumis à toute une batterie de tests comme un animal à cerveau pour mesurer son intelligence. Oui. Alors du coup, enfin voilà, il n'a pas de cerveau non plus, comment on peut parler d'intelligence quand on n'a pas de système neuronal ? En fait, c'est nous qui sommes centralisés sur le cerveau. L'humain est très focalisé sur le cerveau et pendant longtemps, l'humain a cru que de toute façon seul l'humain était intelligent puis finalement, il y a eu l'époque où il s'est dit oui, les animaux quand même. Mais à mon avis, il disait non, les insectes, pas les insectes, puis il y a eu les insectes, il y a eu les abeilles qui savent compter, tout ça. Et donc nous, on pousse juste un petit peu, un peu plus loin, on se dit non, même pas besoin de cerveau pour apprendre, pour mémoriser, pour trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe, pour produire des réseaux plus optimisés que nous-mêmes on pourrait les créer. Donc finalement, tout va bien sûr dépendre de la définition de l'intelligence qu'on va accepter. Nous, celle qu'on utilise, c'est la capacité à résoudre des problèmes et donc ce qu'on fait, c'est qu'on pose des problèmes au blob, donc le problème par exemple du labyrinthe et on voit qu'il se débrouille très bien. On lui propose un problème d'optimisation de réseau, on voit qu'il se débrouille très bien. Peut-être pour nos auditeurs expliquer ces deux problèmes-là, comment on fait pour tester le labyrinthe et comment on fait tester. L'histoire du réseau est assez drôle. Oui. Elle l'ouvre vraiment à notre place. C'est ça. En plus, on l'utilise avec une entreprise toulousaine. En fait, l'histoire du réseau, c'est Toshiyaki Nakagaki, un chercheur japonais qui a eu cette idée géniale. Je vous ai dit, le blob est parcouru d'un réseau veineux qui peut modifier à souhait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un blob sur une mini-carte du Japon et il a posé le blob sur Tokyo et après, il a matérialisé toutes les villes autour de Tokyo par des flocons d'avoine. Le blob s'est déplacé et chaque fois qu'il trouvait un flocon d'avoine, sa nourriture préférée, il créait une veine. Il élargissait une veine et au bout d'un moment, il a connecté tous les flocons entre eux. Ce qu'a fait Toshiyaki, c'est qu'il a extrait ce réseau construit par le blob et il l'a comparé au réseau construit par les ingénieurs qui avaient construit le réseau ferroviaire japonais. Il l'a comparé en termes d'efficacité, c'est-à-dire quel est le chemin le plus court entre deux villes, la robustesse, si une route est coupée, est-ce que je peux quand même aller à Kyoto, par exemple, à partir de Tokyo et le coût parce que si, en effet, tout est connecté, ça coûte très cher. Il a comparé ces trois paramètres et il s'est aperçu que le blob produisait un réseau plus optimal. Et donc, nous, actuellement, on travaille avec une entreprise toulousaine qui s'appelle Labsoft qui fait des logiciels et eux, leur problème, c'est d'optimiser les réseaux de télécommunication pour limiter l'empreinte carbone parce qu'on se focalise beaucoup sur les avions mais en réalité, le plus gros producteur de carbone, c'est Internet, donc c'est les terminaux et les réseaux de télécommunication. Donc, eux, ce qu'ils nous donnent, c'est des problèmes qu'ils ont, par exemple, avec des data centers qui doivent être reliés et qu'est-ce qui se passe, par exemple, si le data center de Marseille, il est fermé, il ne marche plus, quel est le chemin que je devrais prendre qui est le moins énergivore et donc qui produira le moins de CO2 et donc nous, on demande au blob, on crée des mini, des mini cartes de France avec des data centers et on dit au blob, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là ? Et ils nous donnent des solutions que nous, après, on traduit en algorithmes et eux, avec leurs petits logiciels, font des petits logiciels d'optimisation de réseaux comme ça. C'est votre chat GPT à vous. Exactement. On demande au blob. C'est un petit peu notre boule de cristal. Et alors, dans les tests, parce que c'est passionnant et tous ces tests sont vraiment bien décrits, il y a même des protocoles pour le refaire chez vous, on en reparlera dans le livre, c'est vraiment passionnant. Il y a certains des tests sur lesquels j'aimerais revenir, notamment celui du bandit manchot. Ah oui. Oui, sur la capacité à faire des choix éclairés. C'est ça. Statistiques. Voilà. Moi, je suis un blob, je n'ai pas de cerveau, je fais des choix statistiques. Alors, le bandit manchot, c'est le problème de la machine à sous. Alors, pourquoi on dit bandit manchot ? Parce que les machines à sous, elles n'ont qu'une molette comme ça, donc elle est manchotte, elle n'a qu'un bras. Et bandit, parce que vous allez perdre la plupart du temps sur une machine à sous, c'est rare de gagner. Donc, on appelle souvent ça le bandit manchot. Et donc, quand vous arrivez dans un casino et qu'il y a plein de machines à sous, vous avez deux stradiers, vous devez osciller, vous avez un compromis à faire entre ce qu'on appelle l'exploration, c'est-à-dire tester toutes les machines à sous et essayer de trouver celle qui va vous rapporter le plus d'argent et la phase d'exploitation qui est, bon, j'ai choisi celle-là et je vais continuer à tirer sur la molette pour essayer de gagner de l'argent. Et non, en fait, il y a un chercheur australien, Christopher, qui a traduit ça pour les blobs. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé un blob, donc il ne pouvait pas lui donner des petites machines à sous, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des fausses machines à sous pour le blob. Le blob, ce qu'il aime, c'est manger. Donc, il a créé deux chemins que le blob pouvait emprunter et il y avait des chemins qui étaient plus ou moins récompensés. Et alors, au départ, c'était très simple. Il y avait, d'un côté, il pouvait, par exemple, traverser une distance de deux centimètres avant de trouver un petit bout d'avoine et de l'autre côté, c'était tous les deux millimètres et un petit bout d'avoine. Donc là, pour lui, c'était hyper facile d'y arriver tout de suite. Donc, il s'est dit, bon, je vais complexifier. Donc, au bout d'un moment, c'est vraiment la différence entre les deux bras était quasi, enfin, nul. Et il a même poussé le vis pour faire comme les machines à sous. Les récompenses étaient distribuées de manière complètement aléatoire. Et là, le blob y arrivait toujours à choisir le bras le plus récompensé. Ensuite, il a carrément designé des mini-flans qui étaient plus ou moins concentrés. Donc là, le blob, il devait faire des calculs hyper compliqués, finalement, pour savoir quel était le bras le plus concentré. Et il y arrivait quand même. Et sa stratégie au blob, c'était, je m'étale sur les deux bras sur cette section de deux millimètres, exactement. À chaque fois, c'était vraiment sept sections. Et je fais la moyenne. Ce bras me paraît plus récompensé. Je vais vers ce bras. Et je fais comment, la moyenne ? Enfin, moi, ça m'a fasciné, cette comment je fais la moyenne alors que je suis un... Exactement. C'est bien la question. C'est que dans l'article scientifique, ils ne peuvent que constater qu'il fait la moyenne. Donc, en fait, ils ont utilisé plusieurs modèles mathématiques de calculs et ils se sont aperçus que le blob, il faisait une simple moyenne. C'était le seul modèle qui pouvait prédire les résultats qu'ils avaient obtenus. Et donc, le blob, il intègre de l'information par des récepteurs. Et donc, il devait intégrer, finalement, la quantité de nutriments qui est récoltée d'un côté, la quantité de nutriments qui est récoltée de l'autre. Et ça a créé une espèce de gradient à l'intérieur de la cellule du moins concentré en nourriture au plus concentré. Et donc, ça a polarisé la cellule vers une direction. On a même... Enfin, pas moi, vous. Vous avez même prouvé qu'il avait de la mémoire. Comment est-ce qu'on arrive à prouver qu'un blob a de la mémoire ? Alors, on lui apprend des choses. Alors, on lui apprend des choses très simples parce qu'il est quand même super simpliste, le blob. On ne peut pas lui apprendre des choses très compliquées. On lui apprend à aimer des choses que, de manière innée, il déteste. Et on a l'avantage, avec le blob, il y a plein de choses qu'il déteste, plein de substances qu'il déteste, on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui sont nocives, on comprend pourquoi il n'aime pas. Il y en a, on ne sait même pas pourquoi. Par exemple, le blob, il déteste la vanille. Ce n'est pas nocif pour lui. Ça n'affecte pas sa croissance qu'il n'aime pas. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui apprend à ignorer ces choses qu'il n'aime pas. Donc, l'expérience est assez simple. il y a le blob. De l'autre côté d'un pont, il y a une source de nourriture qu'il adore. Et sur le pont, il y a la substance qu'il n'aime pas. Et donc, s'il veut manger, il n'a pas le choix de traverser. Et donc, la première fois qu'il traverse, mais vraiment, il y va à recul. On essaie de tricher, de passer à côté. Ça va durer des heures. Et puis, quand il est arrivé enfin à sa nourriture, on lui dit, tu recommences. Si tu veux manger, il faut que tu retraverses un pont. Et on fait ça plusieurs fois, six fois en fait. Et à la fin, ce qu'on voit, c'est que le blob, il traverse le pont comme si la substance n'existait plus. Il s'y habitue. Et donc, ça, c'est une forme d'apprentissage qu'on appelle l'habituation. C'est la forme la plus simple d'apprentissage qu'on va retrouver chez tous les animaux. Et on teste en fait sa mémoire en le testant après l'avoir habitué pour voir combien de temps il s'en rappelle. Bon, c'est deux jours. Pas plus. Mais, je ne fais pas beaucoup mieux, mais... Si on l'endort, il peut s'en rappeler plus d'un an. Parce que si on l'endort et qu'on le réveille un an après, il s'en rappelle. Par contre. Donc, il peut garder ça pendant la phase de dormance. D'accord. Et il peut la transférer à ses congénères. Ça, c'est assez incroyable. Tout le monde rêverait de faire ça. Par fusion ? Par fusion. Imaginez que vous pourriez serrer la main de quelqu'un et récupérer toute sa connaissance. Le blob, quand il fusionne, il récupère toute l'information de notre blob. Donc, on a fait des expériences comme ça où on avait habitué des blobs, par exemple, à ignorer la caféine. Il déteste la caféine des blobs. Et donc, on l'avait fait fusionner avec un et le naïf, finalement, récupérait l'information. Et on a fait des chaînes comme ça de quatre blobs. Donc, un blob qui avait appris que la caféine, c'était inoffensif et quatre blobs en chaînes comme ça et ça passait de blob en blob l'information. Donc, c'était assez incroyable. Vous avez dit tout à l'heure que vous détestiez qu'on utilise la nature pour servir à quelque chose. Mais si ça devait nous servir à quelque chose, d'abord, je vais répondre et tout le monde se pose la question et a une folle envie de manger du blob. Est-ce que ça se mange ? Est-ce que ça peut servir pour la médecine ? Est-ce que ça peut servir contre le changement climatique ? Est-ce que ça peut servir pour gagner au casino ? On a vu que oui. Il faut arriver avec son propre blob. Tout ça, c'est un peu compliqué. Alors, le blob, c'est marrant qu'on me demande toujours si on peut le manger. Ça, c'est quelque chose qui me surprend. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est un unicellulaire qui ressemble à une omelette, mais il y a vraiment quelque chose. Hier, je faisais un tweet sur Arte, on m'a posé 100 fois la question. Est-ce qu'on peut le manger ? Est-ce qu'on peut vraiment le manger ? Alors, vous pouvez le manger si vous voulez. Déjà, c'est un petit peu indigeste, mais surtout, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Chaque fois, je l'amène dans les écoles, il y a toujours un petit malin, toujours, qui en mange un petit morceau. Mais toujours, c'est pour faire, pour épater la galerie, tout ça. Et donc, j'en profite pour demander ça a quel goût. Et j'ai tout entendu, mais ça ne m'a jamais donné envie. Yaourt moisi, vomi, et mon préféré, ça a le goût de la forêt. C'est génial, ça, ça a le goût de la forêt. Donc, on ne peut pas en faire. Et il vaut mieux manger finalement les flocons d'avoine directement. C'est bien meilleur que le blob. Après, est-ce que ça peut servir ? En Amérique centrale, il y a des utilisations rituelles. Oui, mais pas physarome. Ils mangent un autre blob. Mais oui, ils en mangent avec des tortillas de patatas. Ils mélangent ça avec des patates. Et en Europe de l'Est aussi, les gens les mangent pour chasser les maladies. C'est un rituel dans les communautés de Sican. Je n'ai pas essayé, honnêtement. Ça ne m'a jamais mangé. Vous n'avez jamais mangé de blob ? Non, je n'ai jamais mangé de blob. Et pour le côté médecine, oui, le blob produit des substances qu'on appelle bioactives, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un effet sur d'autres cellules. Ça peut tuer, par exemple, Echerichia coli. Si les gens ont déjà eu des infections iridaires, ils ne connaissent pas bien Echerichia coli. C'est la bactérie qui donne des infections iridaires. Après, ça peut avoir une efficacité sur certaines mycoses, sur certaines cellules tumorales aussi. et ça peut être utilisé aussi comme des véhicules. Ils produisent en fait une petite molécule qui s'appelle la polycéphine, d'où polycéphalome, polycéphine. C'est une petite molécule qui pourrait permettre de véhiculer des médicaments à l'intérieur du corps. Et en fait, la difficulté quand on développe des molécules comme ça pour véhiculer des médicaments, c'est souvent l'organisme les attaque et les détruise. Donc, ça n'arrive pas jusqu'à l'endroit où ça devrait arriver ou bien l'organisme n'arrive pas à s'en débarrasser. Et là, l'avantage de la polycéphine, c'est que le système immunitaire ne s'alerte pas quand il l'aperçoit et que le corps essaie très bien de la métaboliser après. Donc, c'est un des plus gros espoirs sur cette molécule. Vous êtes combien d'équipes dans le monde à travailler sur le blob ? On n'est pas beaucoup. Alors, en France, on est deux. En fait, deux équipes, deux chercheurs. Il y a Christophe Thirier qui est à Rennes qui travaille sur Fisarome depuis 30 ans et travaille sur l'épigénétique. Et moi, je suis à Toulouse. Maintenant, par contre, j'ai convaincu plein de collègues à travailler dessus. maintenant, on est un peu plus nombreux. Mais bon, ils font ça plus en collaboration. Là où il y a le plus de chercheurs, c'est au Japon parce que c'est culturel. Donc, l'empereur Hirohito était un grand fan des mixomisettes et cette recherche a vraiment émergé au Japon. En Australie, ils sont deux. Aux États-Unis, ils sont un peu plus. En Allemagne, ils sont quand même six. Il n'y en a pas en Espagne ou en Italie. Mais on n'est pas beaucoup. Quand on se voit, on se connaît tous. Une cinquantaine, quoi. au Grand Rassemblement International du Blob. C'est vrai. Du coup, les champs de recherche, parce qu'on lui fait tester beaucoup de choses, on découvre des capacités et on essaie surtout d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'il soit capable de faire ça tout seul. C'est quoi les grands champs de recherche dans lesquels vous vous lancez dans cette communauté où vous vous connaissez tous ? La plupart, c'est rigolo, c'est des physiciens. Peu de biologistes travaillent sur le blog parce que les physiciens sont fascinés par ce réseau. Ce réseau veineux qui change de forme et ce système, en fait, il a des veines et ces veines, elles sont contractives. Si vous filmez un blog, vous allez le voir, il oscille comme ça. C'est très beau à voir. En fait, ces veines se contractent et se relaxent toutes les 90 secondes. Et à l'intérieur de ces veines coule un liquide qu'on appelle l'endoplasme qui a la même fonction que le sang, qui est jaune vif, l'oxygène dans cette cellule qui est géante. Et les physiciens, ce qui les intéresse, c'est de voir comment se fait cette construction du réseau, comment elle est coordonnée. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout comment c'est coordonné à l'intérieur puisqu'il n'y a pas de centre nerveux. Donc il n'y a pas de centre qui décide comment ça se passe. Donc ça, c'est beaucoup de biophysiciens qui sont vraiment focalisés sur le réseau veineux. Actuellement, moi, personnellement, je travaille sur le vieillissement. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, on prend le fond, je dois savoir son secret. Je veux savoir comment il rajeunit. Imaginez, quoi. C'est bizarre parce que je n'ai pas été financée. J'ai déposé un projet là-dessus et on n'a pas voulu me donner des sous. C'est peut-être pour apporter que ça pourrait avoir après sur la société. Le danger. Et après, on travaille beaucoup sur la prise de décision aussi dans mon labo. On adore ça. En fait, lui donner des... Là, en ce moment, on travaille par exemple sur l'ambiguïté des stimuli. C'est-à-dire qu'on demande au blob de choisir entre des choses qui sont complètement ambiguës. C'est à la fois bien et pas bien. Et donc, on lui demande de... Par exemple, c'est de la nourriture qui est très, très bonne, mais elle est très empoisonnée aussi. La nourriture qui n'est pas très bonne, mais elle est moins empoisonnée. Et on regarde les choix qu'il fait en fonction de son expérience passée, son état physiologique, etc. On est beaucoup sur la prise de décision et bien sûr sur l'apprentissage. Parce qu'on aimerait savoir comment un organisme qui n'a pas de cerveau apprend. Et donc, au-delà de vous, c'est étonnant comment avec aussi peu de chercheurs, c'est devenu un phénomène quand même vraiment... Je le disais, tout le monde parle du blob. Il y a plein de gens. On a des jeunes ici dans la salle. J'en ai vu. C'est formidable. On peut récolter son blob dans la forêt. Vous envoyez des bouts de vos clones de blob à des gens pour qu'ils aillent le cultiver. Et alors, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que dans votre livre, il y avait les recettes de cuisine. Non pas pour manger le blob, mais pour lui donner à manger et refaire une grande partie, en tout cas, des expériences que vous décrivez. On a parlé du labyrinthe, du bandit manchot. On n'a pas parlé de la pyramide. Il y a vraiment tout un tas d'expériences qu'on peut faire. C'est facile, en fait. Parce que là, sur le livre, ça a l'air facile. En vrai, c'est pas si difficile. On a réussi quand même à faire des expériences à 14 000 personnes qui étaient complètement naïves il n'y a pas longtemps dans un projet de sciences citoyennes. Donc, travailler avec le blob, c'est faisable. Ça demande un peu de rigueur. Mais les enfants, on ne sont tout à fait capables de travailler, de faire des expériences. Il y a deux semaines, j'avais trois stagiaires de troisième avec moi. Toute la semaine. Vraiment avec moi, toute la semaine. Et je leur ai fait faire des expériences. Ils se sont très bien débrouillés. Ils ont fait des super résultats. Et il y a même le jeudi, dans la semaine, j'aurais dit, bon, mais maintenant, vous faites l'expérience que vous aimeriez faire. Donc, il y en a un qui a fait un labyrinthe. Il y en a un qui a fait un petit cafétéria. Et puis, il y en a un, il a fait le réseau Corse. C'était très drôle. C'était un petit peu. Alors, moi, je suis allé en Corse. Ce n'est pas optimisé. Ben voilà. Alors, il faut demander au blob parce qu'il a fait un truc qui était assez joli quand même. Et ils l'ont fait. Et ils sont arrivés sans mon aide. Et cet enthousiasme populaire, il n'a pas un intérêt en termes de sciences participatives pour justement avoir un volume de données qui viendraient alimenter la recherche. Alors déjà, oui, ça, il y a un volume de données. Et surtout, dans le dernier projet de sciences participatives qui s'appelle Derrière le blob, la recherche, qui était porté par le CNRS, c'était un projet qui avait pour but de sensibiliser les gens au réchauffement climatique puisqu'ils devaient étudier les effets des changements de température sur les blobs. Et donc, déjà, c'était ça le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de sensibiliser les gens à la méthode scientifique. Comment on fait de la recherche ? Parce que quand on a parlé du Covid, tout ça, les gens, voilà, il y a eu un brouillon autour de comment on fait la recherche, etc. Et donc, c'était, voilà, on a une méthodologie qu'on emploie dans la recherche qui est très contrôlée. Donc, on leur a appris l'importance d'un groupe contrôle, l'importance de reproduire une expérience plusieurs fois, etc. Et le troisième objectif était bien sûr la production de connaissances, de nouvelles connaissances en vue d'une publication scientifique. Et donc, oui, de faire avancer la recherche beaucoup plus vite que si j'avais fait, moi, les expériences dans mon laboratoire. Puisque là, on avait 14 000 personnes qui faisaient une expérience chez eux sur les changements de température. Alors, bien sûr, ils ne l'ont pas tous réussi. Mais là, je suis en train de rentrer les données pour les derniers retardataires qui n'ont pas pu les mettre sur la plateforme. Et je vois qu'ils ont extrêmement bien travaillé. C'est franchement au niveau professionnel. Bravo. Ensuite, on parle toujours du blob, mais en fait, il y a des souches de blobs dans la même espèce. Oui, des individus. Il y a des individus qu'on appelle des souches. Qu'on peut retrouver dans plein d'endroits puisqu'on peut le découper en mille. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Et alors, du coup, c'est quelles souches vous me recommandez pour chez moi ? Parce qu'en fait, visiblement, ils ont chacun leur petit caractère. Alors, voilà. Je conseille Lu tout le temps. Lu, c'est celui qui est parti dans l'espace. Et s'il est parti dans l'espace, c'est parce qu'on l'a choisi parce qu'il est très résistant à tout. par exemple, il résiste au froid, ce qui n'est pas le cas de l'Australien qui commence déjà à 16 degrés. Ouh, ça ne va pas du tout. Lui, on peut descendre. Et l'avantage de pouvoir descendre en température avec le blob, ça permet de contrôler sa croissance. Plus on descend à la température, plus il grandit tout doucement, tout doucement. Et donc, on n'est pas obligé d'aller être à tous les week-ends à lui donner à manger. Et l'Australien, par exemple, ne peut pas faire ça. Parce que l'Australien, dès qu'il fait un petit peu froid, il est beaucoup plus sensible. Et donc, on a plein de caractéristiques. On a, nous, actuellement, au laboratoire, je pense qu'on a une quinzaine de souches, donc d'individus différents. Et c'était très surprenant, ça, parce qu'on imagine que quand on a affaire à un organisme qui n'a qu'une seule cellule, on se dit, on est tous pareils. Je veux dire, vous prenez des bactéries, vous avez l'impression d'être toutes pareilles. Et on se dit, avec le blob, et là, on s'est aperçu qu'il y avait des différences de comportement, mais quand même assez drastiques, même des fois sur des choix alimentaires. Et du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à en collecter plein pour essayer de voir. Et c'est robuste dans le temps, ce n'est pas des différences qui sont juste transitoires sur une journée. Le blob australien, par exemple, il est lent, il est lent, il ne sera pas... Voilà, il est lent. Lui, il est rapide, il est rapide. On a Malu, qui est très goulue, on a Jean-Michel, on a un blob qui s'appelle Jean-Michel. Pour la petite histoire, il s'appelait JM, c'est un nom scientifique au départ. Mais il y a une étudiante, elle rentre, elle a débuté, elle voit JM, elle fait, il s'appelle Jean-Michel celui-là. Et c'est resté, du coup, il s'appelle Jean-Michel. Comme quoi la science ne tient pas grand-chose quand même. Et Jean-Michel, c'est le blob le plus exécrable qu'on a dans le laboratoire. Tout le temps malade. Je ne conseillerais pas Jean-Michel à l'élevage. Je me voyais bien avec Jean-Michel de la maison. Alors une dernière question avant de passer la parole à la salle. Vous en avez parlé, et c'était même dans le portrait chinois, en quoi la meilleure connaissance du blob contribue à quitter notre posture anthropocentrée ? Parce que ça nous, comme on disait pour l'intelligence, au début, l'humain était le seul à être intelligent, le seul à utiliser tous les outils. Mais finalement, on voit qu'on n'est pas très différent de tous ces organismes vivants. En fait, on a tous le même problème entre guillemets qui est de survivre, de s'adapter à un monde qui est changeant. Et il y a plein de façons d'y arriver. Nous, on y est arrivé en devenant des capacités cognitives, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit mieux arrivé qu'un blob. Le blob, lui a fait ses preuves. Ça fait des millions et des millions d'années qu'il est là. Il nous survivra certainement. Vous le remettez dans une image que j'ai bien aimée. Vous partez de... Vous remettez le blanc sur une échelle... Le blob. Pas le blanc, le blob. Sur une échelle d'une journée qui commencerait avec Lucas, notre plus vieil ancêtre vivant. C'est-à-dire l'aste... C'est quoi le Lucas ? C'est la last... Alors l'aste unicellulaire... En fait, le premier être vivant unicellulaire dont on descend tous. Vous le faites apparaître à zéro heure et vous nous mettez en 2023 à minuit. Oui. Le blob, il arrive quand ? Septembre, à peu près. Et nous, Sapiens ? Nous, le 31 décembre à 11h45, même pas. On parlait d'humilité et de rapport à la nature. Moi, ça m'avait beaucoup frappé en me disant que ce truc-là vit quand même... C'est comme les bactéries. Les bactéries, elles seront là bien après nous. Elles ont été les premières, elles seront les dernières. Nous, on n'a pas fait beaucoup de nos preuves encore. C'est l'évolutive. Sur cette note d'optimisme, on arrive au terme de cet échange. Audrey Dussoutur, merci infiniment d'avoir pris le temps de lever le voile sur ce plan passionnant de la biodiversité. Je rappelle le titre de cet ouvrage que j'invite vraiment tout le monde à lire parce que c'est à la fois un plaisir et un voyage. Moi, le blob aux éditions Humaine Science. Vous trouverez cet ouvrage au fond de la salle à la fin de la séance, dédicace à suivre et à la librairie MOLA ou sur mola.com. Merci beaucoup, Audrey Dussoutur. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada